salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue pour les petits nouveaux alors aujourd'hui tutoriel sur les missiles rr des chasseurs donc de obr 9.0 de type fk 36k clr sabre et tutti quanti donc je sais qu'il ya pas mal de monde qui galère avec ses missiles rr donc là ça va être des missiles sidewinder rr missile donc les aim 9b qui équipe le super mystère b2 et qui équipe aussi d'ailleurs le f-86 k donc c'est ici donc le f-86 k donc cyber dog je le réserve pour un petit peu plus tard parce que je suis en train justement de grinder les modules de comme ils ont anti g avec une faux absolument c'est extrêmement important surtout que quand vous briquet un petit peu violemment mon pilote il part en live quoi et puis je suis surtout en basique et mon équipage il faut que je le mette un expert pour qui qui prennent un petit peu plus de g dans les dents quoi donc pour l'instant il est un peu en stand by donc je vous promets de faire une petite revue des ces impressions là dessus dès que j'ai tous les modules débloqués pour être dans les meilleures conditions donc pour revenir sur le super mystère b2 et les missiles sidewinder dans un premier temps il va falloir régler vos touches clavier donc tir de missile et accroche radar donc vous allez dans votre menu dans vos contrôles faites bien attention dans les chasseurs vous allez dans l'armement donc déjà vous configurez votre touche de tir missile donc rr moi c'est mb4 voilà c'est la touche la petite touche de bouton qui est situé situé à gauche de ma souris et surtout aussi le weapon lock alors en anglais c'est weapon lock en français ça doit être acquisition du missile donc moi c'est le bouton de pression sur ma molette d'accord donc c'est le réticule le gros réticule qui est en plus du réticule normal de tir canon sur votre chasseur qui va s'illuminer en rouge dès qu'il va accrocher la cible d'accord donc c'est ce bouton là moi je les mis sur donc la touche pression de ma molette et pour les unités équipées de radar et il va y en avoir de plus en plus comme d'ailleurs le f46 cas ben moi j'ai mis la touche étoile du pavé numérique pour ben enclenché ou désenclenché la fonction radar ok bon mais une fois que ça s'est configuré et bien on va commencer notre petite explication sur comment tirer déjà les missiles rr et les configurations optimales pour que votre cible soit détruite à 100% d'accord donc on va partir sur la map test et c'est parti pouf donc déjà un premier temps il faut savoir une chose avec les missiles sidewinder bon sidewinder ou après les dénominations de missiles britanniques russes diffèrent mais c'est le même fonctionnement d'accord donc déjà déjà dans un premier temps c'est pas parce que votre radar va loquer votre ennemi que votre réticule d'acquisition missile va être rouge que vous allez faire une destruction ça c'est pas vrai c'est à vous de choisir la bonne trajectoire le bon moment pour tirer votre missile même si votre radar vous dit ok j'ai loqué ta cible tu peux tirer d'accord c'est à vous de choisir la meilleure trajectoire pour votre missile parce que votre missile a une trajectoire linéaire en général donc linéaire quand je parle de linéaire ça veut dire que il va pas pouvoir suivre des breaks extrêmement violent sur la gauche sur la droite ou des chasseurs ennemis plonge violemment lui il a une trajectoire qui est limitée qui est linéaire qui est assez douce comme trajectoire donc c'est à vous de décider si votre cible est ok pour la destruction ou pas d'accord donc déjà dans un premier temps votre missile ne pourra pas loquer votre ennemi de face puisque c'est un missile c'est un missile infrarouge vous avez eu je pense beaucoup beaucoup de problèmes à ce niveau là parce que le missile l'acquisition donc missile commençait à se faire vous avez donc le réticule le gros réticule que vous voyez ici qui va d'ailleurs s'illuminer voilà ici donc il est rouge et vous allez envoyer votre missile mais le problème c'est que si vous n'avez pas calculer précisément la trajectoire de votre ennemi votre missile ne pourra jamais l'attendre jamais donc déjà dans un premier temps c'est un missile un missile IR dont infrarouge qui réagit à la chaleur du réacteur de votre ennemi d'accord donc si vous n'êtes pas aux six heures donc directement à l'arrière de votre ennemi vous voyez là directement à l'arrière de votre ennemi votre missile ne pourra jamais l'attendre même si votre radar vous dit c'est ok vous pouvez tirer là c'est une très bonne configuration d'accord donc là mon missile détecte la chaleur du réacteur ennemi et là je peux le tirer donc là évidemment c'est un bot il va pas braquer à gauche à droite même plonger violemment pour essayer d'éviter mon missile mais là je peux le choper par contre si c'est un joueur en combat réalistique qui est en train justement de de tourner sur la gauche ou sur la droite d'effectuer un plongeon c'est une très mauvaise décision d'envoyer votre missile dans ces cas là parce que lui il va avoir un bip d'alerte dès que le missile va être lancé par votre chasseur et il va pouvoir faire des manoeuvres un petit peu violentes pour mettre votre missile dans les choux ok n'oubliez pas que votre missile à une trajectoire assez faiblarde il va pas pouvoir briquer très violemment sur la gauche sur la droite il va toujours avoir une trajectoire très douce très linéaire d'accord en tout cas c'est comme cela que ça fonctionne dans war thunder d'accord donc là même si votre missile à une vélocité une rapidité une vitesse assez importante il va pas pouvoir manoeuvrer grandement vieux et ou violemment quoi d'accord surtout si ce sont des breaks gauche droite et des plongeants par contre si votre unité ennemie commence à entamer une chandelle à la verticale il va déjà perdre énormément de vitesse il va être beaucoup plus en difficulté pour faire des manoeuvres radicales donc des breaks très violents sur la gauche sur la droite puisque il va perdre de plus en plus de manoeuvrabilité au fur et à mesure de sa montée donc là ça peut être un bon moment pour tirer votre missile pour qu'il puisse l'atteindre puisque là il va être limité au niveau de la vitesse au niveau de la manoeuvrabilité donc votre missile va pouvoir l'atteindre et l'accrocher et le détruire d'accord donc ça c'est c'est vous qui prenez la décision c'est pas votre radar c'est pas parce que votre radar va être en rouge que ça être un kill à 100% ça c'est pas vrai c'est toujours le pilote qui va choisir si oui ou non la trajectoire est optimale pour le tir d'un missile d'accord c'est pas le radar donc première configuration votre radar va accrocher votre cible de côté donc assez à ces 10 là maintenant à ces 9 heures à ces cinq heures maintenant à 5 heures je dirais à 5 heures mais plutôt 8 heures pardon là je suis à ces 7 heures là je suis toujours sur ces 7 je vais me mettre bientôt sur ces 6 voilà là je suis voilà je suis sur ces 6 ben là évidemment bon c'est un bot donc c'est très facile là mon missile va le détruire à 100% c'est obligatoire mais en réalistique évidemment c'est beaucoup picotant parce que vous avez un joueur humain et qui va de toute façon faire comme ça voilà va braquer sur le bas et votre missile pouf il va passer il va passer par derrière voilà il va le dépasser sur l'arrière et vous ne pourrez absolument rien faire pour justement récupérer cette approche d'accord vous allez perdre votre missile pour de bon donc en général sur les chasseurs vous avez que deux missiles donc certains chasseurs sont quittés quatre missiles mais c'est rare donc essayer quand même de prendre la bonne décision donc tirer votre missile au bon moment d'accord allez on va partir à une bataille pour voir un petit peu en réalistique la configuration optimale d'accroche de ces missiles donc je vais revenir au hangar donc vous avez compris c'est vous qui prenez la décision c'est vous qui décidez de la trajectoire optimale de votre missile sur votre ennemi d'accord si vous pensez que l'ennemi va pouvoir braquer violemment sur la gauche qui n'est pas en bout de course ou qui soit pas dans une position un petit peu délicate ne tirez pas votre missile garder vraiment votre missile sur des trajectoires maximale maximale pour faire un kill quoi ok bon on va essayer de rentrer en jeu si gaji nous laisse rentrer en jeu donc évidemment donc les accroches de face ça n'existe pas c'est un missile infrarouge et ce missile n'accrochera que s'il détecte de la chaleur et la chaleur est évidemment créé par la réaction du chasseur ennemi allez c'est parti mon kiki cette fois ci je prends r et c'est parti minimum c'est un petit peu là je vais prendre 20 minutes donc un chasseur en réalistique il faut grimper comme partout donc ne jouez pas ras motte ne jouez pas comme si c'était du br 2.0 et durant 1 ça c'est c'est absolument débilos prenez l'altitude c'est la même chose que les chasseurs à hélice l'énergie il faut la récupérer quelque part et ben on la récupère avec la hauteur c'est tout si vous êtes un ras motte ne pouvez pas prendre de toute façon d'énergie parce que il va être absolument impossible de piquer de prendre de vitesse vous allez vous éclater sur la planète d'accord donc prenez l'altitude garder toujours une marge de manoeuvre assez importante pour justement récupérer cette énergie et cette vitesse donc apparemment c'est une map assez courte moi je vais évidemment grimper comme d'habitude je le dis assez souvent à mes abonnés et à mes amis l'altitude c'est la vie en chasse l'altitude dégâts c'est la vie grâce à l'altitude vous allez avoir cette marge de manoeuvre pour prendre en vitesse garder votre énergie et avoir un petit peu plus de latitude d'être collé au sol et puis de toute façon être comme une une brique volante parce que vous pouvez plus manoeuvrer parce que vous avez absolument plus vitesse et plus d'énergie c'est pas parce que c'est un chasseur à réaction que ça fonctionne pas comme un chasseur à hélice c'est exactement la même chose c'est la même tactique c'est juste la propulsion qui diffère c'est tout allez on grimpe donc comme je vous ai dit dès que j'ai monté un petit peu mon sabre français de f86k je l'enverrai sur l'essai à inflation je suis toujours un peu en train de tester là donc ça prend un petit peu de temps et surtout il faut vraiment que je monte mon équipage en expert et que j'ai cette fichue combinaison anti-g regardez il y en a déjà deux qui ont percuté la planète voilà et regardez regardez les mecs ils sont en bas alors que c'est des chasseurs qui grimpent à 15 000 m d'altitude alors le radar aussi vous voyez là par exemple j'ai enclenché mon radar il détecte aussi mes unités amies donc faites très attention à ça allez encore un vautour qui s'est mangé la planète oh la 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 une équipe de fous furieux quoi allez on grimpe on est à 4100 m d'altitude MiG-19 F100 F46 F sabre donc il y a un joueur qui est un bon le vautour c'est un bombardier il y a un joueur qui a compris quoi il est en haut allez je pense que je suis à 5100 donc j'ai pas d'ennemis au dessus de moi j'espère non j'ai pas d'ennemis au dessus de moi allez c'est parti post-combustion on prend la vitesse on va choper le F100 donc là je suis au dessus j'ai déjà la montage donc par exemple là mon radar je peux pas il va pas l'accrocher parce qu'il est de face et même s'il l'accroche je vais jamais jamais le toucher impossible puis c'est plus dangereux on va reprendre là c'est pareil on va essayer de m'accrocher là par contre si j'arrive à me mettre à C6 ça serait peut-être pas mal bon il descend je préfère prendre celui qui est au plus haut donc là ça commence avec une configuration intéressante pour l'accroche radar vous voyez pas encore c'est pas optimal pour moi là c'est optimal voilà là c'est optimal boum critique il est au tard vous voyez je pense qu'il va tomber de toute façon et je remonte peut-être qu'il va pas tomber en tout cas vous avez vu la trajectoire était assez linéaire j'ai mis 15 là-haut et mon radar l'a accroché mais parce que j'ai décidé de l'accrocher radar c'est pas parce que mon radar est devenu tout rouge et que voilà je me suis dit bon mais voilà j'envoie bon ben je l'ai pas détruit je l'ai touché mais je l'ai pas détruit quoi l'ennemi qui l'assiste bon je prends allez on va aider nos collègues en bas donc vous voyez je reste toujours en haut et je prends de la vitesse donc là je vais avoir un ennemi en haut donc j'espère que le F100 va s'en sortir parce que là j'ai deux ennemis au sol voilà l'F86 donc là je vais pas l'accrocher radar parce qu'il est de côté même si mon radar est rouge je vais pas l'accrocher je vais attendre qu'il soit bien à C6 il est un petit peu loin pour moi donc vous voyez il peut vraiment braquer si je tire là je loupe mon missile bon par contre là ils sont 4 donc c'est fini je pense qu'on est un peu fichu là je vais rester carrément je vais rester carrément je vais rester en haut parce que si je me fous en bas je suis fichu oh ! détruit ! et il m'a détruit aussi enfin bref pour l'exemple ça suffira dommage 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 j'ai tiré un petit peu trop tard j'ai tiré un petit peu trop tard et il a réussi à m'avoir GG pour lui quoi bon en tout cas retour au hangar l'exemple j'espère que pour l'exemple j'ai été assez précis assez voilà assez concis comme on dit quoi donc voilà vous avez bien compris que c'est vous qui prenez la décision de tirer ou pas si le radar si la condition d'accroche radar est optimale d'accord ? n'accrochez jamais vos cibles si vous pensez qu'elles peuvent vous échapper sur la gauche ou sur la droite ou si elles peuvent plonger ne faites pas ça puisque vous allez de toute façon perdre votre missile les gars ok ? donc ça c'est avec un petit peu d'expérience que vous allez voir telle et telle situation là il ne va pas pouvoir braquer ou là il ne me voit pas ou c'est trop court si vous accrochez un ennemi radar un petit peu long il va avoir le temps évidemment d'entendre le bip déjà d'entendre l'accroche bip radar sur son appareil et il va pouvoir faire des manœuvres de défense dans le sens où il va essayer d'éviter votre missile en plongeant violemment ou en breakant sur la gauche sur la droite voilà par contre si vous le prenez comme je l'ai pris là un petit peu à courte portée le bip est assez rapide donc s'il ne fait pas trop attention il se fait toucher quoi donc là il s'est fait toucher je ne l'ai pas détruit je n'ai pas compris pourquoi normalement c'était pour moi une destruction mais bon voilà j'ai eu qu'un ennemi qu'il assiste là-dessus ça arrive ça arrive rarement mais ça arrive et puis bon le dernier museau contre museau je vous en ai déjà parlé c'est 50-50 c'est 50-50 en général on ne fait absolument pas museau contre museau parce que c'est vraiment qui perd gagne voilà ok donc engagez vos cibles comme il se doit ne faites pas d'attaque frontale comme ça parce que de toute façon ça va très très mal se passer pour vous en tout cas j'espère que je vous ai aidé avec ces missiles RR de chasseurs même de chasseurs bombardiers puisque le vautour lui aussi est équipé de 4 missiles de même type bien que ce soit pas un chasseur et qu'il soit pas trop trop à l'aise dans la chasse aérienne il peut quand même aussi si vous êtes à bord du vautour et que vous avez jugé que le missile va avoir une trajectoire optimale pour une destruction ennemie lui il en a 4 donc il peut faire 4 destructions assez rapidement surtout qu'en plus lui il a une vitesse de fou furieux c'est une des unités les plus rapides en jeu le vautour donc c'est assez intéressant d'avoir 4 missiles 5 linders sur cette unité vous pouvez échapper à vos adversaires assez rapidement ok ? donc en tout cas bah écoutez je vais terminer mon tutoriel missile RR sur chasseurs de combat en realistique maintenant j'espère que mes explications ont été claires et voilà en conclusion c'est vous de toute façon qui va décider de la trajectoire ou pas si vous allez tirer ou pas suivant la bonne trajectoire suivant ce que vous pensez que l'ennemi va faire voilà ok ? ben merci d'être passé par chez moi petit pouce bleu en l'air si vous avez aimé ce contenu abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne vous pouvez aussi activer la cloche pour les abonnés ben pour avoir une petite alerte dès que je poste une vidéo sur YouTube et puis bon on se retrouve ben pour de nouvelles aventures sur Y-O-U-T-U-B-E YouTube allez salut les amis, ciao !